L'objectif est de résumer les trucs et astuces pour que tu puisses résumer le jour du bac 8 étapes de la méiose sur 8 schémas différents. On part ici avec une prophase 1. Tu sais qu'en prophase 1, les chromosomes s'individualisent, l'ADN se compacte, en chromosomes en l'occurrence. On a alors des paires de chromosomes, dix paires d'homologues ou bivalents, qui vont s'apparier, s'assembler. Je vais choisir arbitrairement une paire de grands chromosomes et une paire de petits chromosomes. Je pense aux légendes. En l'occurrence, ici, mes deux chromosomes, le rouge et le bleu, c'est ce qu'on appelle une paire d'homologues ou bivalents. Le cercle ici que j'ai représenté, c'est le centre-mer. Tu remarqueras qu'il est au même endroit sur les deux chromosomes. Si j'ai choisi un rouge et un bleu, c'est que le rouge sera le chromosome dit « d'origine maternelle » et le bleu « d'origine paternelle ». Enfin, tu auras compris que chaque chromosome comprend deux chromatides. En effet, la prophase 1 est précédée d'une duplication d'ADN. Donc, chaque bras, ici, c'est ce qu'on appelle des chromatides sœurs. Elles sont rigoureusement identiques, portent les mêmes allèles. En prophase 1, apparemment des chromosomes homologues, elle est suivie d'une métaphase 1, méta au milieu, car au milieu se place une plaque équatoriale. Et de part et d'autre de la plaque, les chromosomes homologues vont se positionner. En l'occurrence, par exemple, le grand bleu se met en haut, donc le grand rouge en face. Et puis, je vais prendre au hasard le petit rouge ici, le petit bleu en dessous. J'aurais très bien pu mettre les deux bleus du même côté et les deux rouges du même côté. Tu vois là qu'en métaphase 1, on a possibilité d'un brassage dit interchromosomique entre les chromosomes. Après la métaphase 1, il y a l'anaphase 1 avec migration, donc ascension polaire des chromosomes. Le grand bleu migre vers un pôle, le grand rouge migre vers l'autre pôle. Et puis ici, le petit rouge migre vers un pôle, le petit bleu migre vers l'autre pôle. En télophase 1, une première division de méiose, tu te retrouves avec deux cellules filles qui n'ont plus cette fois-ci des paires de chromosomes homologues, mais seulement un type de chromosome. Ici, la cellule filles du haut va avoir un grand chromosome bleu, toujours à deux chromatides, et un petit rouge. Et l'autre cellule aura le grand chromosome rouge et son petit bleu. On peut ici éventuellement écrire leur formule chromosomique. Ces deux cellules filles sont à N chromosomes. Au total, elles en ont deux. Ma cellule mère initiale était à 2N égale 4, tout simplement parce qu'elle avait des paires de chromosomes homologues. Et au total, 4, 1, 2, 3, 4, elle avait 4 chromosomes. Après la télophase 1, on recommence. Ça ressemble plus à une mitose. Je vais avoir une prophase 2. En prophase 2, j'ai de nouveau... On voit l'enveloppe nucléaire réapparaître. En fait, ce que j'ai mis ici, je peux éventuellement le légender, c'est l'enveloppe nucléaire. Et tu auras compris que le cadre que j'avais conservé, c'était la membrane cytoplasmique. Donc je repars avec mes deux cellules filles. Celle du haut avait le grand bleu et le petit rouge. Et celle du bas avait le grand rouge et le petit bleu. Après la prophase 2 vient la métaphase 2. Cette fois-ci, sur le plan équatorial, on va avoir alignement des centromères. Donc tu comprends que le grand bleu va avoir son centromère ici aligné. Le petit rouge aussi. Et donc en dessous, le grand rouge aligné, le centromère aligné avec le centromère du petit bleu. En anaphase, c'est assez simple. On a une disjonction des chromatides avec migration ou ascension polaire. Autrement dit, le grand bleu migre. En l'occurrence, la chromatide ici, son autre chromatide, va migrer de l'autre côté. Et puis la même chose pour la cellule du bas. Le grand rouge se sépare en deux. Le petit bleu se sépare en deux. À la fin de ta méiose, tu obtiens un, deux, trois, quatre cellules filles. Chaque cellule fille contient un grand et un petit chromosome, seulement à une chromatide. Et la formule chromosomique reste la même qu'à la fin de la télophase 1, c'est-à-dire N égale 2. J'ai deux chromosomes au total, un grand et un petit. Voilà comment on peut résumer rapidement les huit étapes de la méiose.